On va passer du coup à la radio enrichie et je suis très heureux d'accueillir Laurent Guimier qui est le président de France Info. Donc on peut applaudir. Bonjour, tu vas bien ? Je suis juste directeur. Oui, directeur, désolé. Directeur de France Info. On avait un slide. Écoute, on est très heureux de t'avoir. Donc c'est vrai qu'on a observé le mercato l'été dernier, effectivement. T'as vraiment eu cette vision sur le lab, sur Europe, de vraiment cette vision du partage de l'information. Alors c'était dans un contexte, le lab, tu peux rappeler deux secondes, c'était plus vertical politique, fast-checking. Oui, l'idée, j'étais à Europe 1 à l'époque, c'était de déployer une expérience, un projet éditorial spécifique à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. Faire en sorte de faire un site d'info politique un peu différent de ce qui s'apprêtait à naître. Parce qu'au fond, effectivement, sur l'info politique, on tourne toujours autour des questions de participation, de wiki. Bon, très bien. Moi, j'ai eu la chance que Denis Oliven me donne un paperboard, trois ETP et un petit budget pour inventer quelque chose. Donc on a eu la chance d'inventer quelque chose qui a priori était un projet qui ne devait pas dépasser la présidentielle. Et puis ça a marché et surtout qui continue. Et c'est toujours bien qu'un projet survive à son créateur. Génial. Donc là, tu es arrivé, tu as été nommé à la direction de France Info. Superbe marque, historique dans l'information. Et là, tu as eu différents challenges qui se sont présentés à toi. C'est-à-dire, il y a la tendance à auto-vidéo, il y a le flux audio, il y a l'image. Et du coup, tu as une réflexion là-dessus ? Le challenge, c'est d'abord que France Info, on le sait, on le dit, c'est la marque très prestigieuse qui a inventé ou en tout cas importé le format de l'info en continu en France il y a 27 ans. Mais qui était, j'espère parler à l'imparfait, était en déclin, en érosion lente mais certaine depuis une dizaine d'années. Et surtout, dont on prévoyait la disparition inexorable à cause des réseaux sociaux, d'Internet et des chaînes d'info en continu privées, dont deux sont gratuites. Donc moi, mon challenge, c'est juste de dire non, d'essayer de dire, quand on s'appelle France Info, qu'on a inventé l'info en continu en France il y a 27 ans, il n'y a aucune raison qu'on disparaisse et qu'on disparaisse du paysage parce qu'il y a les réseaux sociaux, Internet et la vidéo en direct, c'est-à-dire les chaînes d'info en continu. Donc tout mon enjeu, et là on peut entrer concrètement dans le sujet, mon enjeu c'est de faire en sorte que France Info existe partout. France Info n'existe pas, c'est d'abord une radio, France Info évidemment, c'est plus de 4 millions d'auditeurs par jour, mais c'est d'abord un projet éditorial, une rédaction, un support de publication, de production d'informations qui a vocation à exister partout, sur tous les écrans notamment. Et donc, tu as choisi vraiment de partir vraiment de l'audio, du flux radio, comme fil conducteur et comme fil rouge, et construire autour et enrichir un contenu. Oui, dans le projet numérique qu'on mène, au-delà du projet radio qui a été mis sur les fonds baptismaux le 1er septembre dernier, avec une nouvelle grille, un nouvel habillage, ce n'est pas l'objet du jour, mais on a fait un gros boulot autour du support radio. En numérique, Sophie Sacklin était avant moi, notre print à nous, c'est l'antenne, c'est l'antenne radio. Notre or à nous, c'est l'antenne radio. C'est ce qu'on est capable de faire au quotidien, en continu, 20h sur 24 sur notre antenne, parce que j'ai coutume de le dire, on s'est beaucoup moqué de moi quand je l'ai dit à la rentrée, je l'ai redit la semaine dernière dans Le Monde, et je le répète encore ce matin, la radio va plus vite que le web. La radio, une antenne radio, une antenne d'infos en continu, elle est plus performante en termes de réactivité, de contenu, d'approfondissement possible. De breaking. De breaking, elle est plus performante qu'un site web qui, c'est comme ça que l'histoire du web s'est construite, d'abord aux Etats-Unis, puis ensuite en Europe. Elle s'est construite autour de projets, de process de fabrication issus de la presse écrite. Pourquoi aujourd'hui, on continue, quand on est journaliste, à penser que l'information sur un site internet, c'est un titre, un sous-titre, une photo, une légende et un papier ? Parce que ce sont des process qui ont été inventés par la presse écrite. Je pense que si le web était né des radios ou des télévisions, il n'aurait pas du tout la tête qu'il a aujourd'hui sur l'information. Donc nous, on est reparti de là. Aidé aussi du fait qu'il n'y a aucun problème à dire que les radios en général, et nous en particulier, mais on n'est pas plus malins que les autres, on a plutôt raté l'internet fixe. Les médias audiovisuels ont plutôt raté l'internet fixe pour les raisons que je viens d'évoquer. On va essayer de réussir l'internet mobile. Et donc tout le projet de mobilité de France Info repart de l'antenne en direct. Alors ça paraît étonnant parce que c'est un tout petit peu encore contre-intuitif par rapport aux règles établies de publication, de papier, de texte, de photo qu'on a sur les applications mobiles. C'est une rupture assez franche avec l'histoire récente de France Info. Mais on mise tout sur le live, c'est-à-dire le son, et puis le live enrichi vidéo qu'on a mis en place, qu'on a lancé la semaine dernière, qui s'appelle le live, très original. Et qui est en fait une expérience d'un France Info sur l'écran qui, je ne sais pas si vous avez un accès, mais enfin, vous irez. Ça s'organise. On l'a mis en haut du site franceinfo.fr. Vous allez sur franceinfo.fr, on l'a mis tout en haut du site pour bien marquer le projet. C'est habituer les gens vraiment au son et à l'image. C'est tout simplement réinstaller l'idée que France Info, c'est une antenne d'info en direct. Tout simplement. Et il y avait une contradiction à se dire, on fait un site internet, on fait une application mobile, on écrit des papiers à côté de l'antenne radio, alors que le meilleur du France Info qu'on puisse faire, et qu'on fera encore dans les, j'espère, dans les décennies à venir, c'est une antenne. Et ça, ça résiste extraordinairement à toutes les évolutions technologiques. On peut enrichir par le numérique, mais ça, c'est un transistor. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un transistor, a priori, quand on fait de la radio ? Si ça ne sert pas d'abord à accéder au meilleur de ce que France Info est, c'est-à-dire une antenne en continu, avec des experts, des présentateurs, du débat, des invités et du décryptage, ça ne sert à rien. Donc on a tout reconstruit autour de ça. Et ça commence à bien marcher. Alors on est encore aujourd'hui, par rapport au marché sur la radio visuelle, avec le live qu'on a lancé, on est d'ores et déjà au même niveau que les autres. Aussi parce qu'on a une mise en avant qui est assez forte, mais on a nos 70 000 visites par jour. Mais vous l'aurez compris en voyant ces chiffres, c'est pour ça qu'on ne calcule pas uniquement en visite lorsqu'on part d'un live, mais on parle aussi en nombre de minutes consommées. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, encore une fois, je le redis, je dirige un média de service public, c'est qu'un maximum de gens refassent confiance à France Info, se remettent à consommer ce média d'info en continu que vous avez tous au moins écouté, je pense, une fois dans votre vie, même si vous ne l'écoutez plus, il n'y a pas beaucoup de médias dont on se dit qu'il y a un jour, on a eu besoin d'accéder à ce média. On a cette chance. Il faut qu'on réinstalle ce réflexe info. Et c'est pour ça qu'on parle en minutes. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de faire en sorte que, ne serait-ce que 5, 10 minutes, elle est de 10 minutes sur le live. Elle est d'une heure à la radio. Ce qui est intéressant, c'est que l'écoute de France Info a toujours été très fragmentée. sur le mobile, c'est une dizaine de minutes à peu près. On est sur de l'écoute très fragmentée, mais parce qu'on est sur de l'écoute. Et en cela, ça permet, une dernière chose, d'être totalement cohérent sur l'ensemble des supports de diffusion. Parce que, je ne veux pas dire que je fais ça par facilité, mais il est plus facile de se dire qu'on recentre et qu'on redéfinit un projet numérique de distribution autour d'une antenne de base qui s'appelle l'antenne de France Info, parce que ça permet justement d'assurer un discours cohérent et d'avoir sur tous les supports une expression de France Info qui soit cohérente. Et donc, le fait que les gens passent 10 minutes sur nos applications mobiles, et en particulier sur le live, comme ils consomment mais, ou ils consomment la radio lorsqu'ils sont dans leur voiture, pas encore connectés, mais bientôt, ou en FM dans leur salle de bain. Ça, c'est assez rassurant, parce que la pratique de France Info est la même sur tous les supports. Alors, pour conclure un peu cette discussion et introduire le panel qui arrive, je voulais un peu que tu nous parles de ta stratégie en termes de notification. Parce que tu dis, je suis du live, très bien, mais tu ne peux pas non plus nous spammer toutes les 10 minutes en nous envoyant une alerte. Donc, quelle est la stratégie ? Quelle est la bonne pression pour informer ? Est-ce que tu as aussi une logique de gestion personnalisée des notifications ? Est-ce que tu benchmarkes, ce que font un peu les autres aussi, j'imagine ? Oui. Est-ce que tu peux partager ça avec nous ? Je peux partager, mais on est en plein dans le chantier. D'accord. Quand on dirige des rédactions, c'est le grand chantier, c'est la grande question du moment. Quelle est la stratégie éditoriale des notifications, des push ? Combien ? Quoi ? Comment ? C'est extrêmement stratégique, et encore plus pour une radio d'information en continu, qui a redéfini sa stratégie numérique sur le mobile, par définition. Parce qu'on est sur l'écran... Enfin, le smartphone, c'est l'écran de l'intime aujourd'hui, et le push, c'est le SMS, entre guillemets, que vous envoie le média. Enfin, ça, je pense que tous les intervenants vous le disent. Donc, c'est très compliqué, parce qu'il faut d'abord inscrire ça dans la chaîne de production éditoriale. On le vit avec bonheur et parfois avec malheur. Il y a des alertes qui sont bonnes, et des alertes qui tombent parfois à côté ou qui tombent à plat, parce que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'une brève sur l'antenne radio a parfois beaucoup moins de poids qu'une notification qu'on envoie à nos 500 000 abonnés. C'est donc d'abord un gros effort de pédagogie, de réinscription de la notification dans la chaîne de production de l'information. Donc, qui rédige l'alerte, qui la valide, qui la revalide. Enfin, c'est d'abord des process éditoriaux qu'on est en train d'écrire dans chaque rédaction, qui sont compliqués, qui sont très sensibles. Parce que, voilà, une faute d'orthographe ou une erreur dans une notification, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui. Et après, nous, on n'a pas encore, parce qu'on est au début de ce chantier, on n'a pas encore de personnalisation. Mais ça forcément arrivera dans les deux prochaines années à France Info. D'accord. Juste pour conclure, dans la logique un peu one way, two way, est-ce que tu as cette logique un peu d'alerte issue du coup de ces mobinotes qui t'envoient de l'information ? Est-ce que tu as mis ça en place ? Alors, France Info n'a jamais été le média de l'interactivité. Non, mais, voilà, c'est... Non, non, mais historiquement, moi, je m'inscris dans une histoire. Je ne suis pas là pour dire... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à jouer autour de cette question-là dès lors qu'on réinstaure un lien de confiance, voire de coproduction d'informations avec les gens qui nous font confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. France Info, depuis 27 ans, c'est un média descendant, top-down. on donne de l'information. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas dans les priorités que de faire ça. On va d'abord redéfinir, faire évoluer notre projet éditorial. On verra. Et si c'est le cas, évidemment, on travaillera sur ces questions-là. Mais je ne peux pas être plus cash que ça, parce que de dire qu'on n'a jamais encore été le média de l'interactivité. Au sein du groupe Radio France, parce que le projet de Mathieu Gallet, c'est aussi de faire en sorte que chaque chaîne, que chaque marque se réinscrive dans un créneau qui n'est pas celui du voisin. Ça paraît évident. Ça ne l'a pas toujours été dans l'histoire récente de Radio France. C'est France Inter, aujourd'hui, qui porte beaucoup l'interactivité et France Bleu, les 44 locales de France Bleu qui portent les questions d'interactivité. Les gens de France Bleu travaillent énormément sur ces questions d'ores et déjà en mobilité. Nous, en tant que média d'information continue, on n'a pas encore travaillé cette question. Mais j'espère, si on se revoit dans un an ici ou ailleurs, que j'aurai des choses à vous dire là-dessus parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à jouer sur ces questions. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. On peut l'appeler.